Rebonsoir à tous, merci d'être resté. Aujourd'hui je vais parler de Vertex. On a l'habitude de dire que Vertex c'est un peu le Node.js de la JVM. Alors on va faire un petit peu le tour en termes de philosophie et d'architecture pour voir à quel problème ça répond. J'ai fait cette présentation en prenant la doc de Vertex et une super présentation, elle a duré une heure, alors je ne peux pas vous la faire en entier. J'ai mis le lien ici pour trouver les slides. Alors à quelle problématique on essaie de répondre avec des plateformes comme Node.js ou comme Vertex ? En fait de plus en plus on a des devices sur des réseaux qui se connectent à des services. Donc ça peut être des PC, des mobiles et de plus en plus d'objets connectés qui font appel à des services. Et donc le but quand on a un serveur c'est d'essayer de gérer des dizaines de milliers de connexions concurrentes. C'est le problème Site&K. On veut aussi que ces connexions là soient bidirectionnelles. Donc qu'on puisse faire du push depuis le serveur vers le client. Et donc c'est finalement la problématique principale à laquelle essaie de répondre Node.js au début, en 2007-2008. La solution c'est ne pas bloquer avec des entrées sorties asynchrones. Donc de traiter les requêtes de manière asynchrone et donc à travers de la programmation événementaire. Qui ici fait du Node.js ? Moi j'ai fait un peu de Node.js aussi, j'aime franchement bien, c'est une super solution. Node.js c'est une bonne réponse à ça, seulement il y a quelques petits problèmes auxquels Vertex essaye de répondre. Alors, quels sont-ils ? Node.js a des problèmes pour scaler verticalement. Donc si vous prenez une machine, vous dites, voilà, on a un service qui commence à avoir d'utilisateur, on va prendre une machine deux fois plus grosse. Ça n'a pas forcément scaler correctement. On verra pourquoi. Ensuite, communiquer entre les process. Comme vous allez vous voir, alors Node.js propose de forquer vos process. La communication entre les process est très bas niveau. Vous n'avez pas envie de faire ça, vous voulez développer une application métier, avec vraiment du fonctionnel. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de la communication entre ces processus que vous forquer. Ensuite, il y a des problèmes avec l'event loop. C'est-à-dire que Node.js, pour ceux qui le connaissent en tout cas, gère les événements à travers une event loop. Cette event loop, quand on lui fait traiter des choses qui demandent beaucoup de calcul, va être bloquée pendant un temps. Et il faut être pragmatique, il y a vraiment des choses, des problématiques, que vous ne pouvez pas résoudre sans bloquer quelque chose, sans calculer longtemps quelque chose. Et puis, bon, c'est du JavaScript. Alors, il y a des gens très bons en JavaScript, c'est très bien. Mais on peut aussi faire n'importe quoi en JavaScript. Enfin, après, bon, pas de troll pour ça. Juste quelques bases d'architecture de Vertex, on va rentrer un petit peu plus dedans. Vertex tourne sur la JVM. Ce qui tourne sur la JVM, c'est une instance de Vertex. À l'intérieur, on va avoir l'unité de déploiement qu'on appelle un vertical. Et ce vertical tourne dans un thread, comme Node.js, finalement, avec une event loop. Et il va prendre les messages un par un et les traiter. C'est pour ça que j'ai mis une petite enveloppe. J'ai mis en dessous le code le plus simple pour faire un serveur avec Vertex en Ruby. De toute façon, ce n'est pas très lisible depuis votre place, à mon avis. Et donc, c'est un serveur qui rend des fichiers statiques. Donc, c'est très simple. Problème de Node.js, c'était le scaling vertical. Pourquoi ça scale mal verticalement ? Parce que Node.js, c'est sur V8. V8, c'est le moteur JavaScript de Google. Et que V8, ça tourne sur un thread, c'est comme ça. Il y a des solutions pour forquer ça, pour faire plusieurs threads. Mais ce n'est pas inclus à l'intérieur de la plateforme, à l'intérieur du framework. Vertex, ça tourne sur la JVM. Et la JVM, on peut reprocher ce qu'on veut à Java. Mais la JVM, en tout cas, ça marche plutôt bien. Et ça fait un petit moment qu'elle sait gérer les problématiques de multi-thread. Donc, vous allez pouvoir démarrer une instance sur un serveur de Vertex. avec à l'intérieur autant de verticals, d'unités de déploiement de Vertex, quatre cœurs, typiquement. Ou plus, mais bon. Alors, ça, ça pose un problème. On dit, ok, on va prendre une JVM et on fait tourner plein de choses dedans dans des threads qui sont les uns à côté des autres. Ça pose un problème, un truc dont on n'aime pas vraiment parler. C'est la concurrence. Le problème de concurrence. Donc, Vertex assure que chaque vertical va être exécuté que dans un thread. Et du coup, il n'y a pas d'échange entre les verticals. Donc, pas de souci, finalement, de problématiques de programmation concurrente. Et donc, on va faire comme d'habitude, finalement. Alors, pour les gens qui font du JavaScript, ça ne change rien. Pour les gens qui viennent de Java ou de Ruby, même, ça change pas mal de choses. C'est quand même des problématiques en moins. Alors, c'est très simple de lancer ça. Le problème, c'est que maintenant, nos verticals, ils ne discutent plus ensemble. Ils ne sont plus capables de s'échanger de l'information. C'est quand même bête quand on crée une application, finalement. Donc, pour ça, Vertex propose une solution. C'est l'Eventbus. Donc, en fait, on a un Eventbus qui traverse toutes les instances de Vertex et à travers lesquelles, tous vos verticals vont pouvoir discuter. Un Eventbus, finalement. Donc, l'Eventbus, c'est comme tous les autres. C'est-à-dire que vous pouvez faire du CubeSub. Donc, on s'abonne à une adresse. Et quand on envoie à cette adresse, ça envoie la donnée à tous les gens qui sont abonnés à cette adresse-là. Ou du Peer-to-Peer. Un gros avantage de Vertex, c'est que cet Eventbus, vous pouvez l'amener à travers un truc qui s'appelle SockJS dans le client. Et donc, vous allez pouvoir, dans votre navigateur, avoir SockJS et discuter avec l'Eventbus sans même faire vos requêtes à HTTP. Bien sûr, derrière, ça fait du WebSocket. Ça gère pour vous, ce genre de choses. Donc, finalement, votre client, il est au plus près de... Niveau abstrait, il est au plus près de votre application. Alors, bien sûr, on peut limiter ce qu'il est capable de faire. Mais c'est des choses qu'on voit, par exemple, avec MeteorJS, où le client est capable directement de faire un appel à MongoDB. C'est génial. Et ça, on peut le faire, finalement. Il faut voir, faire un petit peu gaffe à ce qu'on fait, quand même. Mais un beau plus de l'Eventbus. Autre problème de Node.js, je ne vais pas trop comparer les deux, parce que, voilà, c'est que vous avez un thread avec une event loop. Et des fois, vous avez besoin de faire certains traitements. Je ne sais pas, ça peut être faire un appel à une base de données. faire, quand on n'a pas de driver asynchrone, faire, je ne sais pas, traiter, chercher une suite de Fibonacci 3000. Ces trucs-là, ça prend du temps. Il faut attendre. Et vous avez bloqué votre Event Loop avec Node.js. Ici, on va aussi bloquer notre Event Loop. Et donc, on va proposer de créer des verticals qui ne sont pas des Event Loops. Des verticals qui sont des workers. Et en fait, c'est juste un pool de thread, comme d'habitude. Et ce truc-là, pour une démarrer, il discute avec l'Eventbus aussi. Et il expose, finalement, une interface avec l'Eventbus qui, elle, est asynchrone. Mais au moins, vous avez plus ce problème de... enfin, vous décalez ce problème-là et vous enlevez ce problème de Event Loop. Et puis, enfin, dernier problème de Node.js, disons, ou des développeurs, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas très, très bon en JavaScript et des fois, je fais n'importe quoi avec JavaScript. C'est d'être polyglotte. De toute façon, on est tous des développeurs polyglottes. Pourquoi ? Parce qu'on est tout à fait conscients qu'il y a des langages qui sont meilleurs que d'autres pour des problématiques différentes. On le fait tous. On dit ça. Ouais, attends, ça va être plus simple en Python. Et comme Vertex est sur la JVM, ça va utiliser les capacités de la JVM. La JVM, elle peut comprendre du Ruby à travers J-Ruby, elle peut comprendre du JavaScript, du Java, du Scala, du Python. Et tout ça, vous allez pouvoir développer vos Verticals dans l'un de ces langages et leur permettre de discuter les uns avec les autres à travers l'Eventbus. Et enfin, un dernier truc, c'est pour ça que je voulais présenter ça ici, c'est que du coup, vous allez pouvoir faire des projets qui mélangent du code de toutes ces communautés-là. Si quelqu'un fait un module qui envoie des mails avec tel service en Python, un module Vertex, vous allez pouvoir l'utiliser avec votre appli Vertex que vous développez en Ruby. Sans souci. Et donc, finalement, on ramène tout le travail de toutes les communautés autour d'un projet qui est commun. ce qui est plutôt une jolie chose, finalement. Voilà. Alors ça, voilà. C'est la fin de ma présentation sur ça. Je veux juste deux, trois mots. J'ai intégré une boîte qui s'appelle Melusine il y a un mois parce que j'ai rencontré les fondateurs ici même, enfin ici même, au Human Talks. Et maintenant, on embauche des gens, alors surtout des stagiaires parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va leur apprendre plein de trucs. Donc si vous connaissez des gens qui veulent apprendre plein de trucs, non seulement sur Vertex, par exemple, parce que c'est ce que j'utilise, ou sur Angular, parlez-leur de ça et qu'ils m'envoient un mail. Voilà. Question. Oui, non, c'était trop long. Et 10 minutes 32. Combien ? Comment ça ? 10 minutes 32. Tu as présenté les limites de Node.js par rapport à Vertex ? Est-ce que Vertex, c'est quoi ? Ah oui. Alors moi, par exemple, je parlais du côté polyglotte. En fait, c'est bien, mais il y a un revers de la médaille, c'est ce côté, ouais d'accord, mais ton application, imagine, tu utilises plein de modules, tu ne fais pas vraiment gaffe à ce qu'il y a dedans, le jour où tu as un problème, tu veux aller dedans, tu ne travailles pas en Python, tu vas passer deux jours à essayer de comprendre ce truc-là. Ça, ça me gêne un peu. Quand je dis à des gens, mais pas de souci, je peux embaucher un mec, ce n'est pas grave, il fait du rubis, je lui fais faire des modules en rubis, il n'y a pas de souci. Mais d'accord, mais le jour où tu veux mettre ton médan, c'est un petit peu compliqué. Moi, c'est l'un des trucs, par exemple, que je trouve gênant. Mais voilà. Après, il y avait plein de limites avec la version 1, là, elle sort en version 2, bientôt, bientôt. Il y a eu quelques soucis avec Vertex, on peut parler aussi. Et la version 2 résout quand même des problèmes d'industrialisation. C'est-à-dire qu'avant, bon, là, en fait, ils ont fait des modules gradeux, en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. On peut aller directement chercher les modules sur des répositories. La version 1, c'était un peu plus alternatif, j'ai trouvé. Il fallait travailler un peu plus pour monter un truc qui marchait. La version 2 résout ça. Moi, juste un truc, je n'ai pas très bien conclu, alors que je vous ai dit, vas-y. Moi, ce que j'ai conclu, en fait, c'est un... c'est un machin java. Ouais. C'est tourné dans un autre langage. Ouais. D'accord. Ça, c'est la JVN. Les autres langages, on leur forme... Ouais, alors, en fait, le cœur, le cœur, non, non, en fait, le cœur, bon, le cœur, il fait en jana, il tourne au-dessus de Nettie. Je ne sais pas si que vous connaissez Nettie, mais c'est là-dessus que tourne à K, typiquement, donc Play, par exemple, c'est là-dessus que tourne, bon, il y a un nombre de choses, des get-lignes, des... Donc ça, c'est en java. Le cœur est en java. Mais quand une fonctionnalité doit être intégrée au cœur de Vertex, elle doit directement offrir l'API dans les autres langages. Donc directement, tu as une API, en fait, dans les autres langages pour t'autoriser à travailler avec. Ouais, mais contrairement, parce que c'est le vertical, c'est le vertical, c'est le vertical, un vertical, ouais. Un vertical. Un vertical. Un vertical, par exemple, si tu as un vertical dans la script, c'est du tout comment ? Genre, t'as un node qui démarre, c'est un autre qui peut faire tourner tous ces langages sur la JBL, c'est une langage qui peut-être, les interpréteurs et les interpréteurs, Exactement. Et comment on peut faire des vidéos, ça ? Une JVM, finalement, c'est une machine, là ? Mais une JVM, quels sont les biblios, un genre standard que tu utilises ? Par exemple, des biblios standard de nodes ? Mais après, si tu... Tous ces biblios standard sont différents ? Alors, en fait, c'est aussi l'un des aventures, c'est que typiquement, moi, je fais un module en Java, je peux utiliser les librairies Java, mais tu fais un module en JavaScript, tu peux utiliser tes librairies JavaScript. Oui, mais là, on le propose quand même toutes... Enfin, même en JavaScript, il y a une API qui est complète, en tout cas, pour développer, j'arrête pas. C'est sûr. Sur Node, tu te reposes sur CodeMJS, non ? Pardon ? Sur Node, tu te reposes sur CodeMJS ? Oui, c'est quoi, je ne sais pas. Derrière CodeMJS, je ne savais pas te dire. Moi, Node, j'utilisais ça parce que je trouvais ça cool. Je ne suis jamais vraiment rentré dedans. Je suis développeur Java, c'est parti. La communication, c'est par PCP ? Oui, alors, en fait, la communication qui est faite, c'est un... ça se base sur HazelCast, c'est un truc qui va gérer en fait toutes les communications à travers des messages PCP. Et tu peux démarrer un module sur une machine et un autre sur une... Enfin, un module. Oui, un sens vertex, sans souci. Et HazelCast va s'occuper de faire la liaison entre les deux. Et du coup, ton application va être sur les modules séparés les uns des autres, mais tu vas les développer comme si c'était une seule et même application. Ça a un peu gaffe quand même... On attend ce réseau. Oui, bon, ça a un... Voilà, c'est une chose. Oui, c'est une chose qui est séparée dans la JVM. Mais c'est sur une JVM ou ça peut être déporté sur une JVM par son... En fait, chaque instance vertex va afficher son... va avoir un morceau de... va afficher son interface, si tu veux, de l'Urambus. Est-ce que tu veux ? Ça, c'est ton instance vertex qui tourne sur la JVM qui va intégrer cette Érambus. Et du coup, la communication entre un vertical et l'Urambus, est-ce qu'on parle de l'Urambus ? Eh bien, TCP, c'est HazelCast qui gère ça très profond. Le but, justement, c'est pas trop... Non, il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a une autre façon de communiquer entre les threads quand vous avez des données qui sont immutables. Des trucs où on a le droit de partager des trucs immutables entre threads, c'est pas normal. Vertex propose une map qui est un shared object ou shared data, quelque chose de shared data et donc, vous pouvez partager une map entre threads. Mais sinon, les threads ne vont absolument pas pouvoir discuter. c'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'ils sont dans la même instance Vertex. Oui. Mais sinon... Moi, j'ai un module pour une sorte de fonctionnalité. Tu fais un module pour accéder à ta base de données. Tu fais un module pour envoyer des mails et qu'il y a un truc, je ne sais pas, il y a un truc. Je ne sais pas, il y a un truc. Je ne sais pas, il y a un truc. Le worker qui gère la synthron des alimentés, lui, il tourne sur un cœur supplémentaire. Il tourne sur ce que vous voulez, en fait. Là, c'est vraiment... On peut le faire tourner sur un cœur qui est déjà occupé par un... Si vous mettez deux JVM sur une même machine et avec plus de threads que de cœur, au final, oui, il y aura un cœur qui sera utilisé pour d'autres choses. C'est pour le niveau. Mais c'est pour le niveau. Mais oui, enfin, oui. Mais le but, justement, c'est normalement on fait un thread à cœur, on essaye de garder ça. Et si, on ne fait pas justement l'avantage qu'on avait de pouvoir multistaler à faire un worker qui va éventuellement aller sur un cœur qui est déjà occupé par un cœur. Je ne comprends pas. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, mais... Ok, quand on lance... En fait, les deux manquins sont un peu de thread donc du coup, ton cœur gère comme tu veux. Des attributions, c'est bon. C'est bon. Ton un cœur va bloquer et qu'il soit le même cœur que l'OES n'a pas à ne pas le taper parce que... Oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai, oui. Il n'y a pas que ta gilette qui tombe sur ta note. Est-ce que tu as un exemple de tout qui existe avec ça ? Peut-être dans le cas où tu aurais utilisé note et en fait la remplacer avantageusement par ça ? Non, parce que moi, je suis incapable de mettre note en code. Non, mais... Tu parles par exemple d'usage intensif qui nécessiterait des gros calculs et tout ça. Mais moi, personnellement, j'utilise ZENO pour des choses qui justement vont parler de gros calculs intensifs qui bloquerait les bénéfices. C'est plus plein d'appels concurrents qui peuvent être scalés avec un cluster facilement et qui ne vont pas justement bloquer... C'est un cluster. En fait, je me suis cassé les gens de la dessus. Cluster de notre JS. C'est un peu poussif. Il n'y a pas un autre chose à faire un peu bas niveau pour faire quoi plus fort que du Node.js. Tu sais, tu as le point fort du Node.js. Ensuite, tu essaies de mettre le module cluster par-dessus. Enfin, tu rajoutes plein de choses, tu fais du code nu, tu... Tu es incompris au truc, mais moi, ça m'a un peu perdu ce que je fais. Après, on sait que ça a été la remarque. La cause des filles de la partage c'est pourquoi il a créé ça. C'est ça, il a vu une ode, il a trouvé ça et il s'est dit est-ce que je ne peux pas faire mieux sur la GML. Il faut essayer s'abonner à la vertex. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est juste... Voilà. C'est des images différents. Non, non. Tu as pas des images en même temps. Non, c'est ça, pas de tout le monde. Non, non, non. C'est nécessaire pour forcément des filmations différentes. Elles font un peu trois mêmes besoins mais il ne faut pas forcément les mettre en concurrence comptable. Enfin, tu rentrasse rave. Il n'y a pas un moment où Node.js. Il a dû me poser le problème de la venue d'avoir une besoin de la texte et c'est qu'il a réussi sur l'utilisateur ou sur l'utilisateur de l'utilisateur. C'est... Il y a des codes d'app. Mais en fait, je pense qu'ils vont faire ça différemment en fonction des... Parce qu'ils ont mis des API différentes en fonction de ménage. Donc, on a fait une personne et ce monde aura c'est le plus. Et... Il y a ce truc Ape versus Vertex versus Node.js. Avec Ape, qui est un projet qui existe avant Node.js qui est du JavaScript à l'insale. Avec Ape, qui a été le meilleur en perte que Vertex est-ce qu'il n'y a pas et on est où là-dedans avec S2 ? Est-ce qu'il y a une loop principale et considérée ? Alors, par rapport à... Enfin, par rapport à Node.js, où c'est toi ? Je ne sais pas. Je ne vois plus trop de choses. C'est la langue à Node.js. Et... Et... Bon, par rapport à Node.js, il ne faut pas faire des concours de taille, mais... Bon, par rapport à Node.js, il y a plein de benchmarks qui disent « Hey, Vertex, c'est qu'il est égal. » Ils disent les contraires. Franchement, c'est qu'il n'y a pas avec les deux le J.S. avant ceci de sur le test. Mais c'est pas une bataille de gens. Non, c'est pas... Ah, mais la plus grosse ? Ouais, mais la plus grosse. C'est la plus grosse. Et par rapport à Sprex ? Par rapport à Sprex ? Je trouve ce qu'il y a dans Aïeux ? Dans les millénaires en plus de la plus de la plus de la plus de la... Moi, j'en sais rien parce que c'est bien que je peux encore me laisser. Mais à ce qu'il y a non, c'est pas du tout avec A4CMF. Si, si. Ah oui, c'est sous A4CMF. Mais c'est moins un peu que... Ouais, donc ça semble beaucoup et c'est du hors-cœur avec les A4CMF. C'est déjà que c'est... C'est déjà que c'est les A4CMF. C'est juste là. C'est intéressant. C'est intéressant. Je crois que vous... Ou BG et... Ouais, ça serait bien. Après... C'est l'apportement de mes sociétés et la... Et là... Voilà. Il y a plein de choses. Il y a ce qui se fait. Ouais, il y a tout ça. 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 Ouais, il y a tout ça. Il y a tout ça. Ouais, il y a tout ça. Ouais, il y a tout ça. Il y a tout ça, en fait. Tu m'entends parler de la A4CMF alors que je suis laissé pas du tout hier. Ouais. Alors, j'ai entendu parler de ça au boulot sur un projet à 15 millions d'euros. En fait, ils avaient essayé de faire... Il y a une partie du projet qu'ils utilisent, en fait, du WebSocket. Ouais. Et... La première fois qu'ils ont testé, c'était NUD avec Socket.io. En fait, ils ont fini par lâcher ce truc-là assez rationnement pour passer justement sur une A4CMF avec SockJS. Ouais. Est-ce que c'était mieux par un cacahuète et... D'accord. Ok. C'est marrant. C'est la deuxième fois qu'on comprenne ça. C'est moi qui le faisons, d'ailleurs, pour la presse. De me faire plaisir. D'accord. Non, en fait, on a un produit qui va peut-être devoir un peu scaler. Pas mal. Moi, je suis du monde Java. Là, pour l'instant, je suis le seul développeur de la boîte. Je ne peux pas mettre en danger en apprenant un nouveau langage, genre dire « Hey, on fait du MathJS ! » Et je vais passer deux mois à l'apprendre pour vraiment faire un truc correctement, que je peux mettre en prod correctement. Donc, il me faut une autre solution. Ça, ça correspond à mon besoin parce que je peux toujours me raccrocher à du Java au pire. Mais bon, je peux avancer ailleurs sur des trucs un petit peu plus... Merci. 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 Merci.